Ce Corleone qui vient nous rejoindre, le voici maintenant dans un calme olympien et cette arène aux couleurs d'Hermès, qu'elle soit la bienvenue. Allez, notre voyage va nous permettre de faire un tour du monde de cette planète équitation. La Grande-Bretagne fait partie de ces belles nations qui ont cœur chaque année à réaliser justement de belles prestations à l'image d'une vie championne d'Europe par équipe 2017. Elle était deux fois des championnats d'Europe. Oui, oui, vos applaudissements, on peut retentir une nouvelle fois pour saluer la présence cet après-midi de Lily Atwood. Representing les clubs de Great Britain, ils ont come with a delegation of fours, fours and rider combinations, world number 100 and a 47, recently amongst the best in the Grand Prix in Spain, in Oliva, Lily Atwood. Oui, c'est même avec ce Corleone que vous avez devant vous, elle était quatrième en Espagne. Allez, on y va, c'est parti, 12, 15 sauts, le plus vite possible. Merci. 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 Je crois que vous pouvez y aller encore une fois pour saluer. Ce n'est jamais simple de partir en numéro 1. Il nous a permis de voir les difficultés. En tous les cas, il y en a deux sur lesquelles elle commet défaut. Deux auteurs, le numéro 2 et ses chandeliers rouges. Les fers, justement, numéro 6, font le total de 8 points et 66 secondes et 48 centièmes. Bienvenue à l'Autrichien et ainsi qu'Auriolyse des îles. Le plaisir de saluer l'actuel numéro 15 mondial, détenteur de trois finales Coupe du Monde. Il était d'ailleurs sixième des derniers championnats du monde. Je crois qu'on peut même redoubler d'applaudissements pour saluer Max Kooner, l'Autrichien. Et donc, un cheval français, un jeune, une dizaine d'années, par Zandor et Tlaloc M, alias Dollar de la Pierre. On est parti donc avec ici, Coriolis des îles. One, numéro 15, who has joined us now in the arena and representing the Colors of Austria, who was amongst the best in the Grand Prix in Geneva, six in the World Cup leg in Madrid, with this same Coriolis des îles. Merci. 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 Le H d'Hermès. Bon, du coup, donc, cette faute, un total de quatre points, Coriolis des îles, au couleur d'Icy, avec Max Kooner, un chronomètre de 62, 59, pour l'actuel numéro 15 de la Longine Bankinglist. In terms of time, 62.59, which was faster than Lily Atwood, one down, and a total of four for Austria's Max Kooner. Oui, je crois que Jeanne aurait besoin même de tout le monde. Vous savez que c'est certainement l'une des plus jeunes et talentueuses compétitrices, qui a été quatre fois des championnats d'Europe. Ça va plutôt pas mal ces derniers temps, notamment la place cet après-midi, Vanann, cheval avec lequel elle a gagné en Coupe des Nations. Allez, on va les suivre, donc, Vanann, descendant de Canaan, et la cavalière cheval, Jeanne Sadran. A young and talented rider combined with the same Vanann, they won the Nations Cup together that was in Oppelbeg last year for junior riders Jeanne Sadran. Sous-titrage ST' 501. Et un joli saut pour finir. Entrée de cette combinaison. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une difficulté particulière, en tous les cas sur les trois premiers parcours, les fautes étaient différentes. Deux en l'occurrence aussi pour Jeanne avec Vanann. Un total de huit points, un chronomètre de 66.92. Two down, a total of eight. That was for Francis Jeanne Sadran on 66.92, which puts her into third position for the moment. Restons en compagnie de ces dames. Et on vous disait ce matin, justement, retour à la compétition de la jeune maman maintenant. Et ça va plutôt pas mal parce qu'elle a repris en fin de saison dernière avec, justement, sa Kalinka que vous allez voir. Elles étaient troisième de l'étape Coupe du Monde de la Corogne. Qu'elle soit la bienvenue et ravie d'entendre vos applaudissements. Retour pour lui souhaiter bonne chance ce matin, cette après-midi, Angelika Augustin Zanoteli. La Suédoise, Kalinka van den Natschengel. And the return to the competition for her was last year after having a baby and already third in the World Cup leg in Corona. Fifth this morning already in our first competition of the weekend, Sweden's Angelika Augustin Zanoteli. Et on vous disait ce matin. Merci. Indeed, Yannick, the second best performance so far, but still no clears as we head towards the colors of the Netherlands, who came back with the silver team medal from the London Olympics, as well as the gold from the World Championships in Caen, world number 41, ladies and gentlemen, you're Vreeling. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Il est en train de jouer, M. Vrelin. Oh, le parcours. Hop, son cours partout. Allez, le dernier. Eh bien, le voilà. Il a pris les risques. Mais ça paye. Il fallait les prendre, ces risques, et ça a payé. Oui, oui, continuez vos applaudissements. You're winning, premier sans faute. Congratulations to you. A perfect performance, jumping clear, 58-78, the time to beat. Eh oui, donc du coup, mettre un petit peu la pression à tout ce petit monde. Faut être sans faute, maintenant, et plus vite que 58-78, ça serait bien d'entendre déjà des applaudissements retentir pour ce cavalier. qui était donc le troisième meilleur performeur avec son équipe des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Avec Nevalo, ce que vous avez le plaisir de voir, donc, ce matin et cet après-midi, avec Iron Man. On va avoir le plaisir de voir Grégory Watley à Belgique. Allez, on y va, c'est parti. Can Belgium do better with the team bronze from the Tokyo Olympics Oh, lucky lucky. Mais super parcours de Grégory Watley. Allez, sans la moindre faute. Après le beau parcours de Néerlandais à You're winning, deuxième meilleur performeur, Hermès Célier, Grégory Watley, Iron Man. On a 59 secondes, 43. Mais Alison, regardez, qui vient nous rejoindre. Et pardon de vous couper la parole, parce que je crois que tout le monde avait hâte de les revoir. On s'est dit 2020. Bon, tant pis, ça sera au 21. Il aura fallu une année supplémentaire pour les retrouver. Double détenteur de ce Grand Prix ici même. Regardez ce fabuleux et bien nommé Hermès. Il est bien là, Hermès Ryan. Le public va pouvoir soutenir ce couple champion. Allez, Hermès. Allez, Simon, on y va. He is here. They are here. Not only Simon de l'Estre, but also Hermès Ryan. Two Grand Prix victories here at the Soir Hermès for this combination. ... 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 C'est bon, on va pas dire que l'essentiel est fait, en tous les cas ça rassure tout le monde, tout va plutôt pas mal, Hermès, Ryan, Simon Delestre, 58, 54 à battre, oui, mais regardez qui vient nous rejoindre. Bienvenue donc au Cavalier de la Mannschaft, effectivement un palmarès en or, ponctué justement de ses différents titres, de ses quatre participations aux Jeux Olympiques, médaillé par deux fois d'ailleurs, dès ses de ses deux mondiaux, de ses sept finales Coupes du Monde, attention, voici un sacré candidat à la victoire, Christiane Allemagne, actuel numéro 29 mondial. Mandato, ça fait partie de ses dernières recrues, saison 2021, on l'a vu d'ailleurs, deuxième à Rome dans le Global Champions League et quatrième à Mannheim. Merci. Yes, c'est fait, sans faute. Oui, c'est un régal, efficace aussi. Une fois qu'ils ont trouvé le chemin du sans faute, eh bien ça s'enchaîne et plutôt de bonne manière, Christiane Allemagne, mandato, van den Neerleides, sans la marée au faute, 60 secondes et 10 centièmes, correspondant à la quatrième place. Bienvenue, voilà, continuez vos applaudissements, dites donc, vous rendez compte à 21 ans et il participait à sa première Olympiade à 21 ans avec son Roméo. Le plaisir de le voir maintenant avec Stardust parce qu'il est aussi équipé de craque-chevaux, le numéro 1 mondial des jeunes cavaliers devant nous, Harry Charles. C'est parti. Et accrochez-vous, a priori, ça pourrait peut-être le faire, il y a 58, 54 à battre. Merci. Les amis, un petit peu sous pression, c'est bon, il est obligé à prendre des risques. Et par deux fois, il commet des fautes, Harry avec Stardust, d'où les huit points annoncés, un chronomètre de 60 secondes, 87 centièmes pour le champion britannique. Two down for Harry, Charles on a time for him of 16,97, which puts him into seventh position. Ça l'aimait, néanmoins, effectivement, la septième place, l'actuelle numéro 22 mondiale, six fois les finales, Coupe du monde, trois fois les championnats d'Europe et le plaisir de l'accueillir, justement, avec ce Christello qui peut aussi aller très vite. Mais il manque plus que vos applaudissements, justement, pour l'aider à relever le défi français que d'aller chercher 58, 54, Denis Lynch. And Ireland, who's joined us in the ring now, world number 22, who's competed amongst the best last year in the Grand Prix in London, in Olympia, as well as in Madrid and in Pilbergen. Merci. Merci. Bon, pour Denis, la sanction est à hauteur de quatre points, un petit manque de réussite sur un obstacle qui fera la différence 66 secondes et 53 centièmes, néanmoins une sixième place. pour le cavalier irlandais avec Christello, Hermès Ryan, Aïs Simon de l'Estre, si vous venez de prendre la compétition, prennent pour l'instant les commandes de l'épreuve et mettent un petit peu les concurrents en difficulté ou en tous les cas de vouloir prendre des risques. Ils en ont pris un paquet jusqu'à être, bien justement, une nouvelle fois, un bon début de saison. Stegenbosch, évidemment, la semaine passée, Doha, Wellington, où on a eu le plaisir, rien qu'en début de saison, de voir Monsieur Smulders avec son fidèle Monaco. Bonne chance à tous les deux, parce que là aussi, c'est un sacré couple à venir nous rejoindre. Il était des mondiaux de camp, des Jeux Olympiques, cinq fois finaliste de la Coupe du Monde. Et Monaco l'a permis de truster, un sacré paquet en étant très justement de les recenser de grands prix, mais notamment à ce niveau de la compétition. Et le world number 10, qui est en train de former world number 1, représentant le monde maintenant et d'un des bestes déjà déjà en Wellington, et aussi en l'année dernière, London, avec le même Monaco. Vous avez pris les risques aussi pour essayer de sortir le parcours sans foot et manque de réussite pour Monaco. Harry Smulders, sorti de combinaison, qui lui coûtera donc quatre points de pénalité. Il le laisse pour l'instant, pardon, les laisse à la septième place. Je pense qu'avec si peu d'applaudissements, les amis, voilà, ça commence à être pas mal. Bostian raffole, allez, on y va, Roger Bost. Ballerine du Villepion, maintenant face au meilleur. Alors ce matin, il a déjà été parfait, avec Blumunch, des baleines. Alors maintenant, pour nous mettre notre médaillé d'or de Rio, pour faire face à Simon Hermès Ryan. C'est parti. With a recently formed combination, I have Francis Roger-Yves Bost with Ballerine du Villepion and 58-54 to beat. Envoyer. , on va attendre-icker. Alors allez, on va se Sundance. Allblah. Envoyer. Bon appareil. Faire à cheval. Il n'y aura pas porté chance à Bosti, donc quatre points et un chrono de 66 secondes et trois centièmes. Il y en a un paquet d'ailleurs à se tenir dans les 66 secondes. Celui-ci correspondant à la sixième place pour Roger Ibbost. Si vous étiez des nôtres ce matin, une certaine Carlotta a célébré avec vous d'ailleurs sa 76e victoire. Nicolas Demusique, ça fait partie justement des jeunes stars venus compléter l'important piqué de chevaux. Je crois que vous pouvez même redoubler d'applaudissements un pour sa victoire ce matin. Et peut-être un doublé cet après-midi, Emmanuel Gaudiano, l'Italien Nicolas Demusique. Et le winner already of our opening class here in the Grand Palais Ephemer, this morning, this afternoon, he's with Nicolas Demusique, Italy's Emmanuel Gaudiano, as we said, renowned for going incredibly fast. Can he beat 58.54? Merci. 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 Voilà le parcours ! Une petite dose de frissons, voilà, lorsqu'on l'a vu justement quasiment désarçonné. Et finalement, bout en bout, elle aurait été parfait. 60 secondes et 39 centièmes. Nicolet Jeux Musique et Manuel Godiano à la cinquième place. Oui, je sais qu'elle fait partie de vos favoris. Tadwina Tops et Alexander à l'occasion de chacune de ses sorties. Elle a son palmarès, évidemment, le Grand Prix, qu'on aura le plaisir de voir. So Hermès aussi, où elle pourrait bien, là aussi, s'offrir une nouvelle victoire pour l'instant. Eh bien, l'objectif, c'est déjà d'aligner sans faute, pas simple. Et le plus vite possible, l'Australienne Edwina Tops-Alexander. And the one number 106 who has joined us now, amongst the best this last season, with the same fellow, whether it be in Riyadh or in Valkensford, Edwina Tops-Alexander. et Philo Castel, avec lequel, depuis quelques mois maintenant, s'illustrent, comme à Stockholm, Valsgelbart, Riyadh. Merci. 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 And a great round for her. But obviously, one-time penalty on 69-63, which puts her in sixth position. bienvenue Philippe, parce que c'est bien lui maintenant qui va prendre le départ. Lui aussi, je sais qu'il fait partie justement de vos fans et de vos stars. Les fans sont là, évidemment, pour accueillir ce champion. Il a choisi le coultre de Muse. Et vu que ça va plutôt pas mal ces derniers temps, propriété de Christian Baillet, comme tous les propriétaires d'ailleurs, que je vais saluer au passage, venu soutenir tous ces craque-chevaux. Je crois qu'il sera ravi, Christian, d'entendre des applaudissements en tant que propriétaire et comme son champion de cavalier. On y va, c'est parti. Philippe Rosier, le coultre de Muse. La team de la Lettrie de Montaigu partent à l'assaut de ce parcours. And some fabulous performances for them last season, whether it be in the Hubside Grand Prix, where they were second, as well as fourth position in Grimaud. Le petit rond devant le 6. Mais là, cette fois-ci, le pile devant le 7. On a le droit à un arrêt. Le deuxième, malheureusement, ce petit coup de sonnette qui signifie que l'aventure s'arrête. Je n'aime pas vraiment le mot élimination. Il n'y a pas de combinaison. Ce n'est pas possible, Philippe. Pas un obstacle simple, si vous voulez. Le jury me rappelle, en tous les cas, de vous le signaler. Mais vous ne devrez pas vous priver, en tous les cas, des applaudissements bien mérités, bien mérités du public. Et de vite, vite, vous retrouvez l'un et l'autre en meilleure posture. Bon, pour l'instant, ça fait bien l'affaire de Simon Delès, qui, petit à petit, voit justement tous ses prétendants à la victoire. Eh bien, Fer Foubron, Hermès Ryan et ses 58-54 tiennent tout le monde à distance. Wilm Vermeer, on est dans le top 50 des meilleurs cavaliers au monde, avec, justement, une saison 2021, couronnée à Verheer, à Saint-Lô, à Manheim. Bonheiden ! Mais il n'y a plus que vos applaudissements pour l'aider ce soir. Qu'il soit le bienvenu dans ce Pré-Hermès-Cellier. Nous, c'est parti, avec la Belgique IQ Vandensteinscher. Et Belgique, qui est dans le ring avec le monde numéro 54, qui est déjà dans le meilleur, en Verheer. On a vu aussi l'un fabuleux en Manheim, et en Saint-Lô, Wilm Vermeer. ... 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